Le projet du Tilleul You just have to look at the photographs of du Tilleul's apartment. There are paintings hung everywhere, even to the extent that he had two Legers in his bathroom. It's interesting that du Tilleul's collecting career begins the year that Daniel Henry Kahnweiler, one of the two or three most important dealers of the 20th century, opened his gallery. And du Tilleul became a very, very important client in the course of du Tilleul's collecting career. He became one of the five most important collectors in France in the first half of the 20th century. And modern and contemporary art, he became the most important collector. Roger du Tilleul est un grand amateur aussi passionné de Modigliani qu'il découvre en 1917. Il passe devant la galerie de Port-Guillaume qui expose dans ses vitrines deux toiles de Modigliani. Il ne connaît pas cet artiste, il rentre dans la galerie et c'est là qu'il va être ébloui et merveillé par cette peinture. Il va faire l'acquisition d'un certain nombre de toiles. Il va en acquérir d'ailleurs tout au long de sa carrière entre guillemets de collectionneur plus d'une trentaine de toiles de Modigliani et une vingtaine de dessins, ce qui fait notamment du Tilleul un des collectionneurs parmi les plus importants de l'oeuvre de Modigliani. Zborovski, qui n'a plus de toiles de Modigliani à proposer à Roger du Tilleul, va lui conseiller de se faire portraiturer par l'artiste. This portrait was painted in June of 1919 at the peak of Modigliani's career. Roger du Tilleul pose durant 7h30 réparti sur trois séances du 16 au 18 juin 1919. Il pose aux côtés d'un tableau de Pablo Picasso, Poissons et Bouteilles, de 1909, qui est peint dans des tonalités de vert émeraude, d'ocre, de gris, qui rappellent la palette du portrait de Roger du Tilleul. Je pense que ce portrait se rappelait d'une manière très directe à Cézanne's portraits de son grand patron. Mais vous avez aussi des exemples dans la peinture de Picasso, de Picasso qui a peinté Gertrude Stein, et de Picasso's famous portrait de Kahnweiler. Une des remarquables c'est la condition. C'est juste incroyable, c'est fraîche. C'est le portrait d'un des plus importants collectionneurs français du début du XXe siècle et d'un des premiers collectionneurs amateurs d'avant-garde. Ce titre c'est véritablement un tableau historique, emblématique du début du XXe siècle et de ce rôle aussi des collectionneurs pour promouvoir cette peinture méprisée du rang public et des institutions. Merci.